Salut ! Si t'as déjà fait du portrait, tu sais probablement à quel point gérer une personne qu'on vient juste de rencontrer, c'est pas forcément super facile. Et si t'as déjà fait des photos en plein soleil, et ben tu sais aussi sûrement que c'est pas non plus facile de faire de belles photos dans ces conditions. Et ben aujourd'hui, on va analyser un mix des deux en analysant les photos de photos LC, et on va voir ce qu'on peut en tirer. C'est parti ! Bonjour, merci d'avance pour les conseils que vous voudrez bien m'apporter. Les photos ont été prises au parc de Ville-Crosse dans le Var avec Kelly. Séance portrait, mettre le modèle en valeur et profiter du cadre offert par ce parc. Le logiciel de développement Darktable, Nikon D750 avec un 51.8 et un 24.85. A propos de moi, photographe amateur aimant le portrait, les paysages et les photos de spectacle, bonne réception et bravo pour votre chaîne et votre travail. Ben merci beaucoup ! Alors la première photo, c'est celle-ci. On va regarder tout de suite ses réglages. 1,2 secondes, f4, 50 mm, ISO 100 en mode manuel. Alors techniquement, mode manuel, pourquoi pas. ISO 100, on est en plein jour, il y a du soleil, très bien. 1,2 secondes, pas de risque de flou de bouger. F4, pourquoi pas, pourquoi ne pas ouvrir plus. On peut aimer les rendus avec des ouvertures plus fermées, il n'y a aucun problème. Et 50 mm, ça me va. Donc techniquement, rien à dire. On peut regarder techniquement la photo numéro 2, c'est celle-ci. Et ben on a exactement les mêmes paramètres. C'est très bien également. Et sur la troisième photo, 1,250e de seconde, f5, 52 mm, à ISO 100. Très bien, rien à dire. À part que celle-ci est peut-être un petit peu, le focus est peut-être fait un petit peu à côté. Voilà, j'ai l'impression que ça m'a l'air quand même un petit peu plus flou, que celle-là, il n'y a pas de problème. Et celle-ci non plus. Donc je suis déjà en train de tirer des petites conclusions, mais on en parlera après. Alors globalement, en point fort, bon ben déjà, j'ai envie de te dire, techniquement, rien à dire. Ensuite, en termes de cadrage, et ben écoute, c'est plutôt propre, c'est plutôt droit. Tu vois, le sujet, il prend un bon espace dans le cadre. Ici également. Ici aussi. Donc au niveau du cadrage, c'est propre. Au niveau de la gestion de modèle, alors j'ai des petits trucs à dire évidemment, mais elle n'a pas forcément l'air de passer une seule journée. Donc plutôt bien aussi. Et pour finir, la retouche, tu vois, quand on regarde ça, c'est plutôt propre. Si on se concentre un peu sur la lumière et les couleurs en arrière-plan, c'est plutôt propre. Maintenant, j'ai des petites choses à dire sur le modèle. Mais globalement, ça va. Donc voilà pour tes points forts. On va passer à tes axes d'amélioration. Et d'ailleurs, je voulais juste souligner encore une fois, déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos pour recevoir des critiques et que je puisse faire ces épisodes. Je trouve ça hyper courageux d'oser passer devant les autres. Et voilà, tout ce que je vais te dire là, c'est vraiment pour que tu puisses t'améliorer. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Et j'espère que tu auras de bons conseils. Bref, la première chose que je dois te dire sur ces images, et honnêtement, si tu dois ne retenir qu'un seul truc de tout ce que je vais te dire là, c'est la lumière. Sur les trois images, tu as à peu près le même type de lumière. Celle-là est un petit peu plus douce. Mais globalement, il y a une erreur, à mon sens, qui revient sur les trois images. C'est que ta lumière vient du bas sur les trois images. Ici, comment est-ce qu'on fait pour le voir ? Ici, on le voit... Non, tu sais quoi ? Ça, c'est le cas le plus subtil. On le regarde pour la fin. Ici, ça se voit beaucoup plus. Alors, on a évidemment le soleil qui vient de l'arrière-droit. Mais quand on regarde le visage, tu vois, le dessous de son nez est plus éclairé que le dessus de son nez. Le dessous de l'arcade est plus éclairé que le dessus de l'arcade et le front. Le dessous du menton est plus éclairé que le dessus du menton. Tout ça indique que la lumière vient du bas. D'ailleurs, on peut voir que les cernes sont inversées. On a la lumière sous les globes oculaires et l'ombre à cet endroit. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. On peut le voir ici également. On a exactement le même schéma d'éclairage ici. Et ici, c'est plus subtil parce que la lumière est plus douce, mais on a la même chose. Plus de lumière qui vient en bas du visage plutôt que sur le dessus du visage. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'ici, on a une grosse zone avec un point chaud, tu vois, très forte ici et beaucoup moins fort ici. Alors, ici, tu l'as mis en contre-jour. Ici, tu l'as mis en contre-jour. C'est vraiment une bonne idée pour gérer un plein soleil. Ici, tu l'as mis à l'ombre et c'est également une bonne idée. Mais le problème, je pense, c'est qu'il peut venir de deux choses. Soit tu as une grosse zone éclairée par le soleil juste devant ses pieds. Ça peut être par exemple une terrasse sur laquelle il y a des planches qui sont blanches, tu vois. Ça peut être un mur qui est bas. Ça peut venir de beaucoup de choses. Mais à mon avis, à mon avis, tu peux me le dire en commentaire d'ailleurs pour confirmer ou infirmer ce que je te dis là. J'ai l'impression que tu utilises un réflecteur. Et ce qui me fait dire ça, c'est que ici, la zone qui est beaucoup plus lumineuse ici, elle me laisse penser que ton réflecteur, il est un petit peu mal orienté et que tu aurais voulu lui mettre le réflecteur un peu plus vers le visage. Mais qu'en fait, c'est difficile de faire tenir un réflecteur comme ça en pleine nature. Peut-être que tu as un trépied, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce qui me laisse penser que tu utilises un réflecteur. Et tu sais quoi ? Je te déconseille fortement l'utilisation du réflecteur. En tout cas, utilisez comme ça par en dessous. C'est vraiment pas très flatteur. On peut utiliser un réflecteur qui vient par en dessous dans d'autres cas, dans le cas où il y a déjà beaucoup de lumière qui vient par dessus, en face du visage. Mais là, comme ce n'est pas le cas, là comme ce n'est pas le cas, ta source de lumière principale, ça devient la lumière qui vient d'en dessous. Et du coup, tu flingues, entre guillemets, tout le modelé du visage et tu arrives dans ce qu'on appelle un schéma d'éclairage de type film d'horreur. Donc ce schéma d'éclairage, il peut fonctionner si toi, ce que tu veux transmettre, c'est quelque chose qui fait peur. C'est l'angoisse. Mais si tu veux faire du portrait beauté et, comme tu l'as dit dans ton message, mettre en valeur le modèle, il ne faut absolument pas faire ça, à mon humble avis. Voilà, donc si tu dois retenir qu'un seul truc, c'est ce truc-là. Et je voulais encore juste montrer cet exemple. Dans ma grosse formation photographique créative, il y a un module entier sur la lumière où j'explique plein de trucs comme ça. Et regarde bien ces deux images. Ici, on a une image avec Romane où j'ai le même schéma d'éclairage que toi, donc la lumière qui vient par en dessous, avec le verre dans le cou, etc. Et si on se déplace, si moi je me déplace et si je déplace un tout petit peu ma modèle pour trouver une situation de lumière naturelle environnante qui est mieux pour le visage, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Tu vois, en se déplaçant de quelques mètres et en cadrant un tout petit peu différemment, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Mais pour ça, il faut arriver à comprendre la lumière naturelle. Dans tous les cas, je te déconseille d'avoir cette lumière qui vient du bas. Ensuite, je te disais, tes cadrages sont propres, mais je pense qu'on peut faire un petit effort sur la composition. Alors, c'est bien composé, mais c'est juste qu'il nous manque un petit truc intéressant. Voilà, ajouter un petit peu de folie. Ici, tu as essayé de faire un petit jeu de profondeur, mais le truc, c'est que le fond, il fait un peu délabré. Ça ne colle pas forcément trop avec la manière dont elle est habillée, la manière et son expression. Tu vois ce que je veux dire ? Essaye de faire un petit effort, peut-être de créativité, pour essayer de faire des compositions qui sont plus intéressantes. Et là, ce que je présume, je pourrais également me dire si je me trompe, c'est que cette photo-là, elle est un peu, j'ai toujours envie de dire, out of focus. Le focus est toujours un petit peu raté, mais j'imagine que sur celle-là, tu te dis, j'ai bien aimé les cheveux au vin avec la mèche. Et je comprends, mais du coup, elle est floue. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais ça, c'est le genre de choses qui peut effectivement t'aider à obtenir des compositions un peu plus intéressantes. Si jamais je te parle des 5 erreurs à éviter en photo, dans mon guide gratuit que tu peux télécharger, je te le mets juste là. Si jamais tu veux continuer à avoir d'autres conseils de ce type-là. Ensuite, du côté de la gestion de modèle, alors on a un modèle qui est souriant, mais j'imagine qu'elle pourrait demander à se libérer un petit peu plus. C'est quand je regarde ça, c'est quand même assez figé, tu vois. Et je pense, tu vois, que l'utilisation de matériel supplémentaire type réflecteur, en fait, toi, ça te contraint beaucoup trop. C'est qu'une fois que ton réflecteur, en fait, il est posé dans cette situation, le truc, c'est que tu sais qu'elle ne peut pas trop bouger. Parce que tu as positionné ton réflecteur, c'était déjà difficile et chiant de le poser bien pour qu'il aille bien sur le visage et tout. En fait, tu sais qu'elle ne peut plus trop bouger. Ou alors, il faut repéter le setup, il faut refaire tes réglages, etc. Donc, moi, c'est pour ça que je ne conseille pas forcément de trop s'embêter à avoir trop de trucs comme ça et à garder de la liberté pour qu'elle, elle puisse bouger plus librement, pas être forcément dans la pose très figée avec ce sourire, etc. Je suis sûr que si tu l'emmènes sur le terrain de se libérer un petit peu plus, je suis sûr que ça marche encore mieux. Alors, globalement, au niveau de la retouche, au niveau de la retouche, c'est pas mal. On a simplement quelques zones un petit peu violacées dans ces zones-là qu'il faudrait traiter un peu différemment. On l'a un petit peu ici aussi, tu vois, on l'a un peu là, et puis là aussi, ça a un peu violacé. Et ici, bon, c'est celle qui est le plus flagrante. Là, on a quasiment l'intégralité du visage qui est violée, et puis on l'a aussi beaucoup ici. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait traiter ces zones-là un tout petit peu différemment. Sinon, globalement, la retouche, hormis ces petits virages un peu violacés dans la peau, globalement, c'est bien. En tout cas, PhotoLC, je trouve que c'est très courageux de ta part d'accepter de passer devant les autres, je sais que c'est pas facile. J'espère que t'auras eu de bons conseils. Si jamais t'as envie que je critique tes photos, que je réponde à tes questions, t'as un accès direct avec moi dans toutes mes formations. Maîtriser son appareil photo, maîtriser la retouche, ou dans ma formation ultra complète Photographie Créative, je te mets des liens dans la description. Si jamais tu veux progresser en photo, je te mets mon guide gratuit sur les réglages essentiels à maîtriser pour faire de belles photos, je te le mets par ici. Et si tu veux continuer à me voir critiquer des photos, tu peux aller voir cette vidéo que je te mets là. C'était Chris, prends soin de toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501